Voilà, se présente, Chi-Chi-Chan, le public populaire de Chine. Tiens, Yves Mourouzi, vous l'avez vu dans les tribunes ? Il est avec le président Henri Serrandour. Yves Mourouzi qui prépare le 50e anniversaire de l'INSEP avec Henri Bouhériau. Alors que notre Chinois de service, j'allais le dire, parce qu'il y a toujours un Chinois quelque part, eh bien, Ji-Hing Zhang vient de manquer son saut et c'est rare pour un Chinois. Et peut-être rare, mais en tout cas, il l'a fait, il a fait la faute. Pas assez de bascule dans le deuxième envol et il se retrouve pratiquement à plat ventre. Ici, un peu plus de poussée aurait été nécessaire pour la vrille complète. Jeune Chinois de 17 ans qui est venu, comment dirais-je, se mûrir un petit peu à Paris parce que du côté de Pékin, on se prépare ardemment pour les prochains championnats du monde au Japon. Voilà, 9725, donc je ne m'étais pas trompé. Marius Toba devance maintenant Belenki. Mais on n'a pas tout vu aux anneaux. En attendant, nous allons voir si le petit Chinois Zhang réagit bien après sa première tentative un peu avortée. Petite note, 8,70, méritée. Mais quand on manque le premier saut, c'est dur de se refaire puisque c'est la moyenne. Il court très droit. Cette fois, il a mis deux tours et c'était plus dur et pourtant c'était mieux. Allez comprendre. Il s'est engagé un petit peu plus fort. Il a une course assez drôle parce qu'il a un tronc qui ne bouge jamais. Et lorsqu'il arrive près du cheval, il est obligé de plonger un peu vers l'avant. Il est obligé. C'est beaucoup mieux, la double vrille est nette. Mais cette habilité...